bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur l'escript si tu es nouveau depuis ma vidéo sur le forçage bus des nombreuses sont les personnes qui me contactent avec un vocabulaire dépréciatif donc cette vidéo a pour but d'évoquer plusieurs faits je tâcherai d'être précis et conseil les plus grands problèmes en afrique est très majoritairement lié à la mentalité à la conception des choses hélas la crypto monnaie n'y déroge pas et dans cette vidéo je le prouverai l'une des personnes ayant répondu avec insistance montrant ainsi sa frustration sur la vidéo portant sur forçage bus et bien évidemment noc airdrop noc airdrop je t'ai dit que je te reprendrai vu que ta requête était majoritairement relative au fait qu'il fallait que je fasse une vidéo quelque chose du genre où je demanderai à la communauté combien est ce que je gagnerai en crypto monnaie nombreuses sont les personnes qui connaissent huiles scripto par le biais de deux vidéos la première vidéo était faite avec monsieur sec où il était question de parler de mon parcours en crypto monnaie on est le même pour la vidéo qui a été faite avec monsieur diaby personnes qui me suivent sur tik tok ou encore sur whatsapp qui sont dans le groupe j'avais la constitue d'envoyer des vidéos de moi avec de l'argent ou encore des captures d'écran et même des captures de trade sauf que nombreuses sont les personnes qui m'ont dit notamment les sages d'écran que je respecte beaucoup que je n'étais pas nécessairement obligé de faire ceci pour que les gens me croient en crypto monnaie bien que malheureusement en afrique il faut bien évidemment montrer à son propre frère qu'on aurait de l'argent pour que on puisse nous croire normal vous pourrez voir des captures d'écran ou encore des photos que j'ai laissé sur la chaîne youtube pour montrer aux gens que la crypto monnaie est une opportunité que tout le monde devrait saisir l'autre point ayant bien été souligné par un hoc airdrop est celui relatif au fait que je n'étais pas nécessairement obligé de prouver à qui que ce soit quoi que ce soit les personnes ayant des pages des chaînes youtube qui sont majoritairement basées sur de l'affiliation pas étonnant que vous soyez frustré je comprends quoi qu'il en soit réussir à parrainer 100 personnes sur des revenus de 30% c'est considérable je vous comprends certains je serai trop débutant pour certains je serai trop agité etc etc je tiens à vous dire quelque chose je prends vraiment le principe selon lequel de le domaine de la crypto monnaie il n'y aurait pas de présomption de connaissances absolues je ne crois pas en ça je ne crois pas une certaine connaissance absolue quoi qu'il en soit pour tous vos commentaires relatifs au fait que oui est ce que c'est c'est ça des formations que tu donnes etc pour les personnes qui font les formations actuellement avec moi celle ci pourront témoigner je ne serai pas dans ce type de bassesse pourquoi parce que en formation on parle de tout sauf de spéculation et même des personnes qui sont dans le groupe whatsapp savent que je n'aime pas vraiment parler de spéculation car ce n'est pas ma vision de la crypto monnaie nombreuses sont les personnes qui pensent nécessairement que la crypto monnaie a été créée pour vous enrichir la crypto monnaie a été créée pour être de l'argent et non donner de l'argent aux gens nombreuses sont les personnes qui ont une mauvaise conception de la crypto monnaie et majoritairement en afrique et ça je vais le montrer toutes les vidéos qui sont sur youtube même sur ma chaîne youtube et là je vous montrer la fiche toutes les vidéos qui normalement ont fait beaucoup de vues sont des vidéos où on parlait de spéculation de baby doge de shiba inu etc aujourd'hui nombreuses sont les chaînes ou encore les pages youtube qui sont majoritairement basées sur de la spéculation et qui aujourd'hui ont des vues je vais citer quelques chaînes qui bien évidemment partagent la même communauté avec moi on a hiroshi on a tony on a un crypto bingo on a même noc airdrop on a elle elle crypto investe cliquez pour gagner elle sama youpsa crypto mansa crypto la réussite val trading pro chanel toutes ces chaînes ont majoritairement des abonnés parce que ce sont les chaînes qui parle de spéculation qui parle de spéculation qui parle de projet de baby doge qui parle de présentation etc etc excepté elvis conjo crypto afrique future en affliction des pages qui parle de la crypto monnaie de le thème de la vulgarisation et cette mauvaise vulgarisation a rendu le fait que nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui lorsqu'elles rentrent de la crypto monnaie et pas beaucoup d'argent nombreuses sont les personnes qui m'ont déjà contacté en me disant que oui j'ai eu à perdre ceci j'ai eu à perdre cela en diabolisant la crypto monnaie pourquoi tout part de la conception et dans toutes les chaînes que j'ai cité j'ai rarement vu des sujets qui seraient instrucés sur la crypto monnaie bien évidemment ça je comprends pourquoi parce que c'est pas un problème relatif aux youtubeurs en afrique c'est un problème qui est relatif à la conception de où est ce que les gens auraient eu en train de la crypto monnaie puisque ce n'est qu'une bulle spéculative qui engendre le fait que nombreuses sont les personnes qui sont intéressés à la crypto monnaie regardez mes premières vidéos avant de me juger regardez tout le parcours toutes les vidéos qui a été publié sur ma chaîne youtube avant de venir prétendre jouer aux grands connaisseurs aux grands padres aux grands madres et concernant la crypto monnaie tout ce que j'aborde ici sur youtube ce n'est jusqu'à ce jour en ce qui concerne des vidéos shiba et nous a été juste à titre informatif pour expliquer aux personnes qui ont investi dans ses projets voici où en est le projet on pourrait bien évidemment venir parler de plusieurs thématiques hélas nombreuses sont les personnes qui ne sont même pas encore prêtes à ça pour la simple et bonne raison que lorsqu'on va commencer à parler d'interopérabilité et même vous pourrez faire le lien nombreuses sont les vidéos que j'ai déjà eu à publier sur ma chaîne youtube qui parlaient des choses concrètes des thématiques concrètes des sujets très importants nombreuses sont les personnes qui n'ont même pas regardé des vidéos pourquoi parce que les gens sont en train d'attendre que bébé 2 bruit 4 0 après je n'ai rien contre les mêmes coins mais cette vision visant à montrer qu'il faudrait nécessairement investi n'a pas de l'argent aujourd'hui en train de perdre plusieurs personnes bien le dire je le répète que j'ai été rentable sur la crypto monnaie et je suis rentable sur la crypto monnaie pas parce que j'ai voulu avoir de l'argent premièrement crypto monnaie mais parce que j'ai d'abord cherché à comprendre comment ça marche outre mes activités entrepreneuriales avant de juger les gens avant de mettre un point de vue sur les gens il faudrait d'abord comprendre pourquoi est-ce que x y viendrait à faire cette chose j'ai rien avec vos systèmes de parrainage et rien avec vos bonsis quoi que ce soit je m'en fous de ça ce qui est évident c'est que je vais toujours tâcher de faire en sorte que les gens comprennent au mieux comment est-ce que fonctionne la crypto bien évidemment sans prétention des connaissances absolues parce que moi même j'apprends chaque jour chaque jour je continue à me former voici pourquoi j'ai eu à faire cette vidéo pour remettre un peu des points sur les yeux sur les dernières vidéos j'ai bien précisé qu'on était peut-être sur les dernières vidéos qui parlaient de babyloge de shiba inu et je pense que c'est mieux ainsi pourquoi parce qu'on va vraiment aborder les sujets relatifs à la crypto monnaie que les personnes qui pensent nécessairement qu'elles sont là sur la chaîne pour babydoge shiba inu et qu'après il y aurait plus de vidéos disent que bon effectivement il y aura plus ces vidéos pas de problème de la même manière que certaines personnes sont arrivées sur la chaîne en s'abonnant c'est de cette même manière que les personnes qui ne seront pas aussi d'accord pour rendre tout simplement c'est des abonnés j'ai pas de problème avec ça selon adrien fondi les projets qui me fascinent sera relatif à babydoge coin etc je vous montrerai le commentaire etc et que voici pourquoi les africains n'investissent pas dans les vrais projets premièrement je suis pas votre conseiller financier je conseille pas aux gens d'investir dans des projets deuxièmement quand les gens entendent parler de crypto monnaie ils doivent eux mêmes faire leur recherche en ce qui concerne les différents projets sur lesquels ils voudraient investir si je pense que ça quand même on peut pas me le reprocher pour que parce que le choix il est libre vous avez le choix d'investir dans les projets que vous voulez nombreuses sont les projets que j'ai déjà présenté nombreuses sont les personnes qui ont aussi dit que oui c'était trop cher pourquoi parce qu'on pense que la crypto monnaie donne de l'argent non si tu n'as pas de l'argent je peux pas investir dans la crypto monnaie et donc à ce niveau nombreuses sont les personnes qui lorsqu'on va parler de g et lorsqu'on va parler de l'ivium lorsqu'on va parler des projets qui sont un peu chers nombreuses te diront oui et terrain ça coûte cher etc au final on sait pas ce que les gens veulent si aujourd'hui j'ai fait du décès assure du bitcoin et de l'ethereum c'est parce que non seulement il y aurait d'abord les moyens mais aussi parce qu'on aurait jugé sur la technologie on investirait sur la technologie quoi qu'il en soit je pense que vous aurez toujours des commentaires à dire en gros c'était juste le message que j'avais à faire passer une fois de plus bienvenue sur le scripto peace out